Il y a plein de trucs que j'ai envie de vous dire, il y a plein de raisons pour lesquelles on vous a invité, mais je pense que le silence c'est pas mal pour vous accueillir. Le silence c'est pas mal, je pense qu'Eric est plus doué pour ce genre de truc que moi. Vous êtes incapable de maintenir le silence. C'est difficile, oui, oui absolument, mais Eric aussi d'ailleurs. Quand on vous voit à la télévision, à chaque fois les animateurs télé ou radio disent elle les trash, elle les provoque, moi ce que je vois c'est une nana extrêmement timide. Je suis gentille surtout, je suis quelqu'un de bienveillant et de gentil. Gentille, douce, flippée des autres. Flippée comment ça va ? Bah timide. Timide non, on peut pas dire que c'est ce qui me caractérise le mieux quand même, la timidité. Moi j'ai l'impression qu'il y a de la timidité. Non, je suis réservée, si on me demande pas mon avis je viens pas non plus. Mais attends de me voir si je m'énerve, tu vas voir si je suis timide. Mais ça a l'air... Mais je suis bienveillante, tu vois je suis pas sur la terre pour agresser les gens. Et si t'es correct avec moi, si tu me respectes, je te donne mon coeur. Si tu me respectes pas, je nique ta famille. C'est à toi de voir. Personne nique ma famille, pour info. Et on va se respecter. Il y a dans le discours de Batrizal, quelque chose que j'aime bien c'est de dire les acteurs sont pas des héros. Non. Arrêtez de croire que parce qu'on est acteur on est exceptionnel, parce qu'on est acteur et qu'on mériterait les honneurs, c'est pas vrai. Non. Là, vous allez être sur scène avec Virginie Despentes pour lire du Pasolini. Oui. C'est des discours, des textes qu'il a écrits après la seconde guerre mondiale. Oui. Et j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est une héroïne. Elle, qui n'est pas actrice. D'accord. Qui a connu la seconde guerre mondiale, qui a connu l'après-guerre. Elle a 102 ans. Elle s'appelle Geneviève Calero. Elle a écrit ce livre, Deux filles sous la botte, chronique d'une famille pendant l'occupation. Elle l'a écrit avec l'aide d'Agnès Gilin. Et en fait, elle a reçu la Légion d'honneur à 102 ans. Parce qu'en écrivant, en fait, le ministère de la Culture s'est rendu compte de ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Et on est allé à la voir. Je vous propose de la rencontrer. Avec grand plaisir. C'est une véritable héroïne. C'est notre témoin de la semaine. Rien que la Légion d'honneur, pour une femme comme ça, je trouve ça magnifique et pas pour un acteur aussi ridicule. Geneviève Calero, deux filles sous la botte. Voilà une héroïne. Alors, Béatrice, j'aimerais bien vous offrir son livre, mais il n'y en a que trois. Avec grand plaisir. Donc, elle me l'a donné, ce que je vous propose. Moi, je lui ai promis que j'allais lui faire une lettre pour lui dire ce que j'en avais pensé. D'accord. Donc, dès que je l'ai lu, je vous le fais tourner. Très bien. C'est très précieux ce truc-là. Elle est en train de faire du business. Mais tu sais ce que je trouve super juste aussi, c'est quand tu lui fais la remarque aujourd'hui, les gens qui aident les Syriens, tous les migrants, on les met en tôle, on leur met des amendes. Pourquoi ces gens-là ne sont pas des justes également ? Il faut attendre des dizaines d'années pour reconnaître qu'ils auront aidé des gens. Je trouve ça épouvantable. Je trouve ça incroyable que maintenant, la solidarité puisse être punie d'une manière pénale. Le texte que vous lisez avec Virgile Despentes, il n'est pas anodin. Je le rappelle, c'est un texte de Pasolini qui fait écho à l'après-guerre. Je donne juste les dates parce qu'il faut aller vous voir. C'est deux nanas exceptionnelles sur scène, donc il faut y aller. Et un groupe de musique, les zéros. Les zéros. 20 septembre à Neuchâtel, 21 septembre à Pouly, 22 septembre à Shell, 15 novembre à Cantelieu à côté de Rouen. On regarde juste un extrait. Et celle de l'après-midi. La foule autour de moi, au lieu d'être la foule plébéienne et dialectale, il y a la foule des baigneurs dans un silence semblable au vacarme et inversement. Qui est consciente de l'être ? La balnéation s'est vie. Il y a dix ans, j'aimais cette foule. De mon côté, pendant que je suis occupée, à me régénérer après l'obscurité malsaine du laboratoire de doublage. Les grandes prêtresses d'art qu'on nous appelle souvent, ça me plaît beaucoup. Vous vous prenez pour des rockeuses ? Complètement. Quand on est sur scène, quand on monte toutes les deux, on aime tellement la musique l'une et l'autre qu'on a l'impression qu'on est des chanteuses, on se la joue grave. C'est quoi cela jouer ? Est-ce qu'on détruit les loges ? Non, on ne détruit pas les loges. On est tellement contents déjà de partir en tournée ensemble, on est très fiers de ce texte. C'est un vrai plaisir. Ce n'est pas avec cette scène-là que j'ai découvert la scène, c'est avec Lucrèce Borgia et aussi les grands textes. Parce que souvent au cinéma, j'ai envie de dire l'inconvénient, pas toujours, mais souvent, c'est que tu parles comme tu parles avec tes potes dans un café. Pour moi, ça m'émeut beaucoup moins. Parce que ce qui est dingue pour les gens qui sont à Neuchâtel, Poulichel ou Canteleux, c'est qu'on a une actrice qui a fait 75 films, une des plus grandes écrivaines français, toute époque confondue, qui est Virginie Despentes, et vous vous pointez devant des petites salles pour lire un texte de Pasolini. Oui, parce qu'on veut transmettre. C'est très gratifiant quand tu sais que... Par exemple, je me souviens d'une date où tu sentais que c'était juste des fans qui étaient venus, des fans de Virginie et des films que j'ai faits. Ils s'en foutent, j'ai envie de dire, un petit peu du texte, mais ils vont l'entendre quand même. Ou des salles où on joue dans des sortes de squats, où t'as que des keupons, des mecs bourrés et des stroys, mais ils bougeaient plus une oreille. On leur a fait découvrir les lettres luthériennes de Pasolini. Donc, cette transmission-là, on en est super fiers. Ça va, Béatrice ? Ça va très bien. Ouais, ouais. Il y a eu un putain qui était évocateur. Bah, une cicatrice amoureuse. C'est quand même le truc qui te fait le plus mal. T'as envie de crier. On est tous des victimes ici. On est tous des victimes. Ouais. C'est le plateau des vicos, là. On saigne tous un peu, là, comme ça. Métaphoriquement. On est tous fragiles. Mais, Béatrice Del a dit une phrase fantastique. Plus tu traites un homme comme un hinge, plus il t'aime. C'est dingue, ça. C'est vrai, ça ? C'est vrai. C'est vrai. Si t'es trop cool, forcément, il va te faire manger, le mec. Donc, quand t'es devenu adulte, que t'es plus une petite fille, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand t'es amoureux, t'oublies tout ça. Et tu prends par les mêmes travaux. Mais c'est ça qui est bien, aussi. Mais moi, si une femme me traite comme un hinge, ça marche pas. Ah ouais ? Si. Pas du tout. Tu veux qu'on te montre ? Je vais vous laisser. Alors, si on parle d'amour et de Béatrice Dalle, il y a un nom qui revient. Je me doute. Allez ! J'ai une idée, en tout cas. J'ai une idée. Parce qu'on a cherché sur Internet la femelle du jaguar. C'est Béa Bombe. Voilà. C'est la Béa Bombe. Et le jaguar, c'est Joey Star. Il a un truc à vous dire. Pas mal de lunettes. Moi, je m'appelle Cafar et il y a Jean-Claude. Sinon, si je dois dire un truc sur Béatrice, c'est que Béatrice a toujours été quelqu'un qui ne vit pas dans l'œil de l'autre et je la trouve inébranlable là-dessus. Et je crois que c'est sa plus grande qualité, quoi. Elle vit pour elle. Elle fait les choses pour elle. Tout ce qu'elle fait. Tous ses choix. Qu'ils soient bons ou mauvais. Elle est faite pour elle. Je crois que c'est ça aussi, être un artiste. C'est ne pas acter dans l'œil de l'autre. Mais tu sais que nous, on était... Et on est parce qu'on est resté tellement proches. C'est un couple super poétique. On parle d'art, de peinture. Il sait que je suis dingue de peinture. Par exemple, quand il est venu me voir sur scène avec Virginie, je lui ai parlé pendant 20 ans de Pasolini. En sortant de scène, il m'a dit, tu m'as tellement cassé les couilles avec Pasolini. Tiens, on fait arriver, quoi. Et Francis Bacon aussi. Et Francis Bacon. Mais par exemple, là, on va aller voir l'exposition Caravage. Et on aime se faire découvrir des choses. Parce que c'est... J'ai du mal à concevoir qu'on aime passionnément un homme pendant 10 ans. Et parce que la relation a changé. Il sera toujours dans ma vie. Je l'aime plus que tout. Donc, c'est Cafard. Cafard et Jean-Claude. Donc, Jean-Claude, c'est vous. Oui, c'est moi. Ah, pas mal. C'est pas mal. Quand on lui demandait pourquoi, il me disait que ça m'allait bien. Ou l'enclume aussi. Parce que quand je le voyais brancher une meuf, j'arrivais, je fracassais tout. Il disait, je vous avais dit que ma femme, c'était une enclume. Et ben voilà. Yes. Le truc qui est assez dingue dans vous. En tout cas, je l'aime. Parce qu'il va regarder l'émission qu'il sache que je l'aime. Ça le tenait à cœur de parler. Mais je le remercie infiniment. Bah ouais. NTM, ça veut dire nique ta mère. Ouais. À qui est-ce que vous avez envie de dire nique ta mère en ce moment ? Qu'est-ce qui vous énerve dans l'air ? Mais moi, tu sais, je suis quelqu'un, si tu me parles mal, je suis quelqu'un qui vient de la rue. C'est-à-dire que ça va être instantané, ça va être tout de suite. Et après, je passe mon chemin et j'ai oublié, j'ai envie de prendre mon temps avec les gens que j'aime, les gens que j'admire, les gens qui vont me faire découvrir des choses et pas perdre mon temps avec les petits crevards. Tu sais, tu vois sur Insta, t'as des hitters. Nique leur mère à tout cela, tu vois. Parce que sans déconner, si ça te plaît pas ce que j'écris, ce que je fais, mon travail quand je suis actrice, c'est ton droit et je suis prêt à respecter ça. Maintenant que tu m'insultes, et l'insulte qui revient tout le temps, c'est sale pute toxico. Alors je lui réponds, toxico, ouais, je l'ai été longtemps. Mais nique ta mère que ça peut te foutre, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Et pute, mec, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de ma vie, contrairement à souvent les mecs qui sont en train de m'envoyer ce genre de trucs. Après, tu veux discuter, t'es pas d'accord avec moi, je l'entends, quoi. Voilà, tous les haters nique leur mère. Enfin, j'ai besoin d'une Béatrice Dalle dans ma vie, là, je m'en rends compte maintenant. Mais vous répondez aussi, O.N.E. Il fut un temps où mon grand plaisir coupable, c'était de liker tous les haters. Et de voir souvent que le champ de force change radicalement. Complètement. Ils sont là, oh là là, mon gros bisou. Et ça m'énerve encore plus, ça. Oui, oui. Parce que d'un seul coup, tu m'aimes pas, tu te dis un truc qui va être cool où je vais discuter. D'un seul coup, tu m'aimes. Eh ben, je te dis encore plus, t'es une fameur, je te trouve ridicule. À la limite, tu me détestes, continue là-dessus. Il y a un peu de volonté. Il y a quelqu'un qui vous défend tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est Dominique Besnéard. C'est-à-dire que si vous avez des haineuses sur Internet, il vous faut un Besnéard dans ma vie. Il vous a recadré au moment de l'affaire Edouane Faïd. Oui, mais moi aussi, j'ai voulu recadrer les choses. Parce que quand j'ai parlé de cette évasion, et je continue à le dire, je trouve cette évasion extraordinaire. Et après, tout le monde m'a montré du doigt. J'ai eu des menaces de mort, comme quoi je faisais l'apologie du crime. Je ne parlais absolument pas d'une fille qui a perdu... Bien sûr que non, je serais complètement débile de faire une chose par là. Un policier, un maire de famille qui a perdu un an. Bien sûr. Et d'ailleurs, à sa famille qui a écrit une lettre, j'en suis désolée si je les ai heurtées. Je ne parlais absolument pas de ça. Je ne savais même pas. Je ne suis pas spécialiste dans cette affaire-là. J'ai juste dit l'évasion magnifique. Voilà. Des nouvelles de Redouane ? Oui, on mange des burritos tous les soirs ensemble. Je vais avoir le GIGN qui va débattre chez moi. Il est sur le plateau là. Il y a aussi quelque chose, je me posais la question maîtrise, c'est que moi j'entendais Béatrice Dalle, elle sort avec un extollard, elle sort avec des mecs de la rue. C'est le jour où tu me verras avec un banquier, c'est mort. Mais jamais avec des mecs du showbiz. Pardon ? Jamais avec des mecs du showbiz. Didier ? Tricky, Didier, des mecs comme ça. Didier l'a dormi dehors, c'est pas un mec... Oui mais il faut que je me retrouve aussi, les hommes avec qui je m'entends, c'est vrai qu'ils viennent souvent du même milieu que le mien. On a peut-être plus de choses à se dire. Maintenant, il y a plein de gens que j'admire dans plein de domaines différents qui ne viennent absolument pas du même univers que moi. Après, dans l'intimité, j'ai envie qu'on parle le même dialogue et qu'on se le donne en eau trouble. Sinon, je vais me faire chier aussi. Mais la bombe. Non mais en plus, il y a des choses qui ne sont même pas formulées et conscientes. C'est silencieux, c'est juste des façons de se relier, de regarder, de se comporter. Et on va sortir ensemble. Bah ouais ! On repart, on arrive, on repart ensemble. Moi, il y a un chiffre qui m'a blessé cet été, c'est le nombre de suicides dans les prisons françaises. 59 suicides en 2017, 64 suicides en 2018. On allait rencontrer Marie Crétneau de l'OIP, c'est l'Observatoire international des prisons. On vous en parle. Cet été, on a eu 11 suicides à Fleury-Mérogis. La première dimension, c'est déjà de réfléchir en fait à qui on envoie en détention. Parmi les personnes qui sont suicidées, il y avait notamment une personne qui était là pour un défaut de paiement d'un titre de transport. Alors ensuite, qui n'a pas répondu aux convocations, mais on est quand même aussi dans une approche d'un magistrat qui se dit en fait de l'incarcérer. Ça va lui faire un choix qui va changer d'état d'esprit. On voit bien aussi ce que ça produit et qu'il y a des interrogations à se poser sur le sens de tout ça. Le vrai problème, c'est qu'on incarcère trop. On peut dire qu'il y a un manque de place, mais c'est surtout qu'il y a trop de détenus. Tu sais, ce qui est bizarre aussi, c'est quand les ministres de la justice vont faire une visite en prison. Moi, je peux en parler parce que mon mari était incarcère à la prison de Melun quand Rachida Dati est venue. Et elle a dit après le soir, tu la voyais dans les infos, qu'il disait, ouais, on prend une prison presque au hasard. On va prendre un détenu au hasard pour voir vraiment ce qui se passe dans les prisons. Eh bien, c'est pas vrai du tout parce qu'on était tous au courant. T'avais des trucs sur les parkings, t'avais des trucs, ils avaient nettoyé la tôle. Ils ont surtout choisi un détenu qui n'est pas trop relou, qui va te sortir un truc. C'était complètement calculé. Et puis, tu dis après la prison, déjà, les mecs, quand ils rentrent, forcément, il y a un problème. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit le chaos et qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Juste, tu les enfermes dans des conditions. Pensez qu'ils vont ressortir un jour. Là, on vient de parler de quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il est entré en prison parce qu'il n'avait pas son titre de transport. On l'a mis en prison pour l'exemple. C'est ouf, là. C'était une petite chose, quand même, fragile. C'est ouf. Il y a quand même un petit problème. En tout cas, si on pouvait en faire plus sur ces cas-là que... Qu'est-ce qu'il faut en prison pour une connerie pareille ? Oui, c'est ça. Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vous remercient toutes les deux ? De dire merci de ne pas la fermer, merci de rester debout ? Infiniment. Et moi, je me souviens d'un festival du film où il y a un jeune mec qui gagne le prix et qui commence à faire des remerciements. J'étais avec Claire Denis et qui commence à citer tous les metteurs en scène avec qui j'ai tourné. Et qui dit, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'elle... Putain, tu ne veux pas savoir. J'en ai pleuré, quoi. Et beaucoup de gens... Et tu vois, je pose des fois des trucs pour insulter les hitters parce que je dis, tu n'as rien à foutre dans ta vie, mec, sérieux, pour t'occuper de la mienne. Si elle ne te plaît pas, va voir ailleurs. Mais alors, je devrais remercier encore plus chaleureusement tous les témoignages d'amour et de soutien. Il y a quelqu'un qui est dans la tourmente en ce moment et que Béatrice Dalle défend, c'est Asiard, j'ai envie. Oui. Quitte à se faire lyncher. Vous la défendez tout le temps. Je n'ai rien à foutre parce que je me dis à six mois... Cette semaine, elle vient d'être exclue d'un jeu télé italien. Tu sais, moi, c'est mon amie depuis 15 ans. Et il y a six mois avant que tous ces trucs-là arrivent, tout le monde disait, c'est une actrice mythique, magnifique, merveilleuse, une femme qui assume tout ce qu'elle est. Elle est toujours ça, c'est toujours une actrice incroyable, c'est toujours un grand metteur en scène, c'est toujours une femme extraordinaire. Elle fait partie des gens qui ont fait exposer l'affaire Weinstein. Absolument. Mais Asiya n'a jamais eu peur de rien. Elle a toujours dit ce qu'elle pensait. Et maintenant... Mais même des proches à moi, tu vois, qui en parlent comme si c'était la ligne moins que rien. J'ai envie de dire, mais fermez-le vos gueules. Il y a quelques mois, c'était une icône. Maintenant, il faut la brûler. C'est pour ça que je mets des postes là concernant, qu'on se parle à peu près tous les deux jours, parce que je veux qu'elle sache qu'il y a aussi plein de gens qui l'aiment, plein de gens qui la soutiennent. De quoi elle vous parle ? Elle est tellement triste de tout ce qui arrive. Ça lui fait mal tout ce qu'elle arrive, toutes les insultes. On parle d'elle comme si c'était devenu... Tu sais, j'ai entendu poubelle humaine. Je dis, mais nique ta mère, comment t'oses parler de cette manière ? C'est une femme, ça ne te plaît pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cette histoire qu'on lui reproche en ce moment. Alors ferme-la, attends, il y a une présomption d'innocence. Et quand bien même, elle ne mérite pas tout ce qu'on emploie à son égard. En tout cas, moi, je t'aime Asia. Parlant de présomption d'innocence, il y a votre ami Dominique Bessénard qui a défendu Gérard Depardieu. Oui. Je sais, j'ai mangé avec lui, il m'a dit ça il y a deux jours, Dominique. Qui a été aussi accusé d'agression sexuelle. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie privée des gens. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, ni pour lui. Je vais vous lire les mots de Dominique Bessénard. Il dit, de mon temps, les comédiennes apprenaient le théâtre dans un cours et n'attendaient pas un rendez-vous professionnel au domicile d'une star pour l'accuser de gestes déplacés. Tu sais quoi, moi, il y a un truc aussi qui est bizarre, qui va peut-être être un paradoxe, mais ça fait 30 ans que je fais du cinéma. Moi, si un mec m'avait proposé un rendez-vous dans sa chambre, à moins que le mec me plaise, c'est autre chose. Mais je n'irais absolument... Je ne sais pas, c'est juste logique, non ? Et après, quand tu parades sur les marches de Cannes avec quelqu'un après que tu accuses de viol, je trouve ça très curieux. Là, vous parlez de Gwyneth Paltrow et Harvey Weinstein. Oui, par exemple. Elle, je ne comprends pas. Mais il y a aussi des fois des relations de pouvoir, et ça fait des dominations implicites et les filles peuvent se sentir obligées et piégées. Oui, mais je ne fais pas partie de ces filles-là. Peut-être que j'ai du mal à les comprendre et que je ne suis pas assez tolérante pour ça. Mais bien sûr, par contre, quand je citais Juliette Binoche qui disait « On est obligé par solidarité d'être avec les femmes, bien entendu, pour tous les abus qu'il y a », alors maintenant, je me dis « violons des mecs ». Tiens-nous au courant de comment ça se passe ! Ses propos n'engagent que toi ! Tu sais, moi, j'ai toujours vécu comme un mec. Je fais ce que je veux quand je veux... Déconstruisons aussi la violence, quoi. Déconstruisons-la, ne la reproduisons pas. Moi, tu sais, je vois souvent... Je pose des trucs contre l'homophobie et souvent, on me reproche, tu ne t'engages que pour ce sujet-là. Je dis « Mais tu sais, moi, je ne suis pas pédé, je ne suis pas feu, je ne suis pas rebeu. » Juste, je défends la liberté. Chacun vit comme il l'entend, avec la couleur qu'il a et les croyances qu'il a. C'est juste un combat pour la liberté. Il faut arrêter. Il y a des gens qui meurent dans plein de pays. Il y en a qui se nouent en Méditerranée, on n'en a rien à foutre. Alors qu'ils portent ces t-shirts, je suis pédé noir. De toute façon, moi, je vais me faire tatouer, je suis roi 18 sur le bras bientôt. Je trouve ça bien pour une catholique pratiquante, non ? Putain, respectons les gens tels qu'ils sont, bordel, quoi. Tu vois, il y a des choses tellement plus graves que ça. Qu'est-ce qu'on nous prend la tête ? « Qu'est-ce que je t'aime, Béabombe ? » C'est vraiment Béabombe, quoi. Il y a une phrase qui m'a interpellée, j'aimerais vous faire réagir là-dessus, c'est « Pour arrêter la drogue, il se fait juste d'arrêter la drogue. » Béatrice, vous avez arrêté la drogue. Moi, j'ai arrêté, je suis allée au narcotique anonyme. Je suis allée une fois, narcotique anonyme, ils me demandaient tous des autographes, j'ai dit « narcotique anonyme, c'est mort ». Et moi, ça ne m'aidait pas du tout. Maintenant, je connais plein de gens que ça a aidé, d'aller voir des psys, tout ça, j'ai testé tout ça. Moi, j'ai arrêté la cam en 98 parce que j'ai pu aimer ça. Il dit aussi un truc intéressant, il dit que dans ces réunions, on ne parle pas de drogue, on parle de l'arbre qui cache la forêt, des vrais problèmes. Dans la seule réunion où je suis allée, il y avait un mec complètement foncé qui a dit « Moi, je suis juste en queuement et comme il n'y a que des toxicos, je viens chercher un plan. » C'est le seul mec qui m'a fait rire. Et c'était ma première et dernière expérience. Et le jour où je n'ai plus aimé ça, j'ai arrêté du jour au lendemain. Pourquoi vous avez arrêté d'aimer ça ? Ce n'était pas en me disant « Il faut que je sois raisonnable, il faut que j'arrête, ça me fait du mal, je ne suis pas débile, je sais bien le mal que ça fait et que c'est le diable. » Et surtout, tu construis ta vie juste par rapport à ça, il faut trouver le dealer, il faut le plan et toute ta journée, elle ne tient qu'avec ça. C'est que je n'ai plus aimé ça et que je me dis que le bon Dieu, il est avec moi. Sinon, je n'aurais jamais arrêté. Et là, tout va bien. Oui, ça va plutôt bien, oui. Et ça fait plaisir. Oui. Parce qu'il y a Béabombe et aussi Dalloween. 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 C'est pas mal. C'est pas mal Dalloween. C'est des bons blazes. Béatrice Dalle, il paraît que vous avez failli jouer dans Pulp Fiction. Oui. C'est vrai ? Oui, mais je parle super mal anglais et je m'en fous. Je m'en fous parce que j'aime beaucoup Tarantino, mais le français, pour moi, c'est émotionnel. Quand vous avez maté Pulp Fiction à la maison, vous n'avez pas fait genre « Oh, rien à foutre ». C'est vrai ? Non. Est-ce que c'était le rôle du Matterman ? Non. Tu sais quoi ? Moi, dans ma tête, quand j'aime un film, c'est pas… Moi, j'aurais préféré vous voir dans Kill Bill. Ça aurait été plus crédible. Ouh. C'est vrai que ça aurait été plus crédible. Mais moi, je n'ai jamais envié une actrice quand je vois un film qui me plaît. Quand je vois un film qui me plaît, c'est parce que c'est elle qui l'a fait. Et je l'aime dedans. Et j'ai pas envie de prendre sa place du tout, quoi. Non. Je suis très fière, moi, des trucs que je fais. Et j'ai jamais accepté un film jusqu'à aujourd'hui pour une autre raison que parce que j'en crève d'envie. Et surtout, je tiens à vous remercier parce que c'est très rare de voir Béatrice Dolle à la télé. Ouais. Et ça s'est joué en un texto. Vous m'avez dit, je viens tout de suite. Oui. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. Tu sais, moi, je ne veux pas... Souvent, les acteurs, les chanteurs, tu les fais venir. Il faut participer à des jeux, des conneries. Je ne suis pas là pour ça, tu vois. Nous non plus. Tu n'appelles tes potes, j'en ai rien à foutre. Si tu veux qu'on parle de travail, qu'on parle de son travail, j'étais ravie quand j'ai succédé elle. Avec super grand plaisir, je viens. Avec grand, grand plaisir. Il est magnifique. Tout ce qu'il dit. Ah ouais. Bah, c'est l'étoffe des grands champions. C'est comme lorsque Ali parle. Il y a des mecs qui survolent tout, en fait. Bah, mais Ali, je trouve que... Tu sais, l'instinct d'un boxeur, l'instinct, quand il atteint ce niveau-là, c'est de l'intelligence, quoi. Et je me souviens de ce film We Were King, à Kinshasa, où le mec descend du bus. Tu te dis, putain, c'est le plus bel ambassadeur pour les Afro-Américains du monde, ce mec-là, quoi. Ou d'un seul coup, tout le monde a envie de le suivre. Tout le monde a envie de l'aimer. Pas mal, c'est là. On fera la connexion. Prochaine fois qu'il repasse à Bagnolet, on vous présentera LeBron Jameson. セ bataillon, le Faux de la 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 Faux Sous-titrage FR ?